Hello everybody, salut les enfants, c'est Adrien Aron, YouTube et www.lunxtrix.fr Je ne cesserai de vous le répéter sans me lasser, vous le savez les enfants ! Aujourd'hui les enfants, on va parler de quoi ? On va parler du nouveau téléphone Huawei P8 Lite 2017 ! Bon, on va arrêter ces bizarreries actualiesques. C'est un petit clin d'œil parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de présenter des produits. Donc je le fais un petit peu en clin d'œil à Actualia puisque en fait j'ai changé de téléphone mobile depuis quelques jours. J'avais un Samsung Galaxy Grand Prime qui déconne un petit peu, il perd le contact avec ma carte SIM. Et puis par moment j'ai la touche retour qui ne fonctionne plus très bien. Donc du coup, vu que c'est pas réparable et que malgré un nettoyage, des petits contacts de la carte SIM, etc. ça ne résout pas le problème. Et puis qu'il n'a même pas un giga de RAM, il est un peu lent, voilà Android 5.1. Je me suis dit, on va changer de téléphone et après moult recherches, voilà, on a trouvé celui-là. Donc le Huawei P8 Lite 2017 noir, voilà. Donc je vous l'allumez vite fait, voilà, vous le voyez. Donc je suis désolé, j'utilise une caméra de piètre qualité, mais je ne peux pas filmer le téléphone avec sa caméra elle-même, par définition. Voilà, donc il ressemble à ça. Ça vous donne un peu la gerbe, je suis désolé. Voilà, avec derrière donc un appareil photo plus flash, un lecteur d'empreintes, voilà. Et donc devant, on a un autre appareil photo, voilà. Et là, on a l'interface donc du téléphone. Alors je suis juste un petit peu dégoûté parce qu'il n'a pas de batterie amovible. Je voulais une batterie amovible, moi. Bon, manque de bol, c'est raté. Voilà. Donc ici, on a un capteur, voilà, pour brancher, un capteur, pas un capteur, une prise micro USB classique, voilà. Et sur le côté, là, on a la fente qui s'enlève avec un petit trombone. Alors attendez, je vais poser carrément la webcam, comme ça, ça évitera de bouger. Voilà. Ici, vous avez la fente et donc vous pouvez retirer le petit slot sur lequel vous pouvez mettre des cartes SIM, enfin votre carte SIM et la carte SD. Donc ici, c'est un dual SIM, voilà. C'est un dual SIM. Mais moi, du coup, alors attendez, par contre, ce qu'on va faire, on va juste masquer quand même le schéma de déverrouillage, voilà. Donc c'est, il y a dual SIM possible. Moi, j'ai préféré laisser ma carte SIM et puis, et puis étendre avec ma carte SD, ma carte micro SD, le stockage. J'ai récupéré en fait la carte micro SD de, de mon Samsung précédent. Donc ce téléphone, il a quoi ? Donc il est disponible sous Android 7.0, alias Nougat. Je ne vais peut-être pas trop vous montrer à propos du téléphone parce que vous allez voir mon IMEI et tout ce qui va bien. Donc voilà. Là, c'est l'interface de Huawei, donc E-M-U-I. L'écran, il fait 5 pouces 2. Je ne voulais pas un truc qui était énorme. Je veux quand même que mon téléphone soit dans ma poche. Avant, j'avais un écran 5 pouces, donc là, il fait 5 pouces 2. C'est pas mal du tout. Je ne voulais pas non plus... Il y a des téléphones, ils font 6 pouces, mais vas-y pour le mettre dans la poche après. Il a un écran Full HD, donc en 1920x1080. Enfin, ici, en 1080x1920, s'il est comme ça. Ou en 1920x1080, si on le met comme ça. Voilà. Désolé pour les petits artefacts de AnyDesk. Voilà. Donc, on a un écran Full HD. On a un processeur octo-cœur, donc c'est-à-dire 8 cœurs, à 2,1 GHz. Donc, ça change quand même de mon Samsung Galaxy qui avait un processeur à 1,2 ou 1,4 GHz. Je ne sais plus. Donc là, c'était vraiment catastrophique. C'était vraiment très très lent. J'ai sur celui-ci, donc... Hop, on va le rallumer. J'ai 3Go de RAM. Donc, ça, c'est assez cool. Ça change un peu. Et donc, vous voyez, si je fais ça... Vous voyez, j'ai 1,92. Je vais vous montrer ici par la souris. 1,92. Donc, j'ai 2Go à dispo sur 3. Donc, rien que le système, ça bouffe 1Go. Et on a la petite corbeille avec Android 7. Puis, toc ! Et ça ferme vraiment les applications. Donc, on libère un petit peu de mémoire. On a un appareil photo frontal à 12 mégapixels. Un appareil photo qui fait des photos de 12 mégapixels. Et 5 sur le frontal pour faire des selfies. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas. Et donc, on a le capteur d'empreintes derrière pour déverrouiller le téléphone. Et on a la possibilité de faire des vidéos en full 1080p. En full HD, en 1080p. Donc, ça, c'est assez sympa. Il est compatible 4G, évidemment. Quadriband. Donc, on peut aller à l'étranger avec. Ça, il n'y a pas de problème. SMS, MMS, e-mail. Alors, les e-mails, je ne les utilise pas. Au niveau des fonctionnalités. Donc, on voit qu'on a du Wi-Fi. Là, j'ai mis le Wi-Fi pour faire la vidéo. Et avoir une IDESC en action. On a le Bluetooth, les données mobiles, le GPS. Le NFC qui est disponible. Donc, ça, c'est assez sympa. On peut personnaliser l'écran du dessus en faisant comme ça. Voilà. Donc, on peut faire plein de trucs. On peut faire des captures d'écran. Point d'accès Wi-Fi. Enfin, voilà. On peut faire tout ça en fonctionnalité de base du téléphone. On a bien sûr un... Tac, là. Voilà. On a un tuner FM. Donc, la radio FM est là. Bon, il faut mettre les écouteurs pour avoir la radio. Mais on a un tuner FM. Ça, j'adore. Parce que, là où je suis, j'ai envie d'avoir, quand même, si je ne capte pas de la G ou compagnie, je veux avoir, quand même, la radio FM normale. C'est un prérequis pour moi. On a une prise jack classique dans le téléphone. Donc, ça veut dire que... Hop, je vous remontre la prise jack classique. Alors, attendez. Hop, M player. Voilà. Tac. Voilà. C'est une prise jack classique. C'est pas un truc à la con. Donc, là, ça m'intéresse vraiment d'avoir une prise jack classique pour mettre mes écouteurs normaux. Donc, je l'ai dit, 16Go de mémoire de stockage. 3Go de RAM. Extensible avec une carte SD. Donc, là, je vais vous montrer vite fait le stockage. Donc, mémoire de stockage. Voilà. Donc, mon stockage interne, 16Go avec toutes les applis installées. J'en ai installé un peu plus que mon ancien téléphone. Puisque j'utilisais Brave comme... Enfin, Brave. Brave comme vous voulez. Là, le... Ici. Le navigateur Internet. Et dedans, j'ouvrais Le Bien Public, Météo France. Pour éviter de charger des applications qui étaient lourdingues sur mon téléphone pas très performant. Là, maintenant, j'ai réinstallé mes applications. Ici, en direct. Puisque... On a la possibilité de le faire. Et j'ai assez de mémoire RAM. Voilà. Et donc, on voit ici ma carte SD que j'ai rajoutée. Donc, de 32Go. Sur laquelle, voilà, je mets tout ce qui est appareil photo. Quand je filme ou que je fais des photos. Ça va là-dessus. Et ma musique, elle est là-dessus aussi. Voilà. Il fait 147 grammes. Pas très lourd. Il est livré avec le chargeur et le kit piéton. Et voilà. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que... Donc, je vais vous montrer ça. Quand on le branche, le MTP, bon, ben voilà, c'est classique. Hop. On branche avec le câble. Tac. Le téléphone, il bip un petit coup. Il vous dit... Eh ! Voulez-vous autoriser l'accès ? Oui. Tac. Et donc là, boum, on a directement le poste de travail qui s'ouvre. Voilà. Et on a accès à la carte SD. Au stockage interne. Donc, vous voyez, c'est ça qui est trop de la balle avec Linux. Et vous branchez, ça marche. Bon, à condition que ce soit pas KDE. Mais voilà. Donc là, ça marche nickel en MTP. Donc, niveau personnalisation. Bon, j'ai remis mes ballons, hein, parce que j'aime bien mes ballons. Au niveau de la personnalisation, donc par défaut, c'est pas ça. On a une espèce de... Toutes les applications sont sur l'écran d'accueil. Moi, j'aime pas du tout. Je reviens à une présentation plutôt normale. C'est-à-dire, j'ai... Alors, j'ai déjà débranché le téléphone. Voilà. J'ai ma première grille d'application. Ma deuxième grille d'application. Et puis ici, j'ai le bouton pour avoir toutes les applications qui restent. En bas, bon, je mets mon téléphone, mes contacts, mes SMS et les paramètres. Ça, j'ai mis exactement comme sur mon Samsung. Donc, c'est très paramétrable au niveau apparence et tout. Mais enfin, je veux dire, moi, ça m'intéresse pas vraiment. Donc, voilà, l'écran d'accueil, voilà, c'est style tiroir. Donc, vous voyez, ici, c'est le bouton au milieu, là, d'application qui permet d'ouvrir toutes les applications. Par défaut, c'est classique où vous avez toutes les applications sur tous les écrans. Donc, moi, j'aime pas ça du tout. Au niveau des boutons, alors, je crois que c'est dans l'affichage. Non, je sais plus comment j'ai paramétré ça. Mais vous voyez, les boutons qui sont en bas. Par défaut, le bouton retour, il est ici. Et le bouton pour lire les applications, il est ici. Donc, j'ai inversé, voilà, ces touches de navigation. C'est par défaut, c'est comme ça. Et moi, j'ai mis comme ça parce que ça se rapproche à l'ergonomie que j'avais sur le Samsung. Mon bouton retour était plutôt à droite. Et le bouton de vue des applications était plutôt à gauche. Donc, je veux pas trop changer mes habitudes pour le moment. Voilà. Ensuite, donc, vu que c'est le truc de Huawei, la surcouche Huawei, le problème, c'est qu'on a plein d'applications qui sont installées par défaut. Donc, ce qui a été compliqué, enfin, ce compliqué, chiant surtout, c'est de désactiver toutes les applications que j'avais pas besoin. Donc, il y avait Facebook d'installer, il y avait Instagram d'installer, il y avait TripAdvisor d'installer. Il y avait plein de trucs d'installer. Je vais juste fermer ça dans la vidéo. Donc, je les ai désinstallés, les Facebook, Instagram, TripAdvisor, ce que vous voulez. J'ai désactivé les applications qui sont impossibles à supprimer. Donc, c'est-à-dire Chrome. Là, il y a deux claviers. Il y a SwiftKey et puis celui de Google. Donc, je garde que celui de Google. Voilà, il a fallu désactiver tout ce que je n'utilise pas. Le Drive, les applications d'email, parce que je ne consulte pas mes emails sur le téléphone. Voilà, donc là, Facebook App Manager, hop, supprimer, enfin, désactiver. Ça, d'ailleurs, Gmail, hop, désactiver. Vous voyez, quand on ne peut pas désinstaller une application, on la désactive. Elle reste installée, parce qu'elle est installée en dur dans la ROM du téléphone. Mais vous voyez, on désactive rapidement le truc. Voilà, donc après, il y a des applications qui ne me servent pas du tout. Style Icare, je m'en fous. Ça, je ne peux pas le désactiver. C'est le truc de Huawei. Donc, voilà, on le laisse. Voilà, donc j'ai désactivé Google Photo. Bon, Google Play, je ne désactive pas, sinon je n'ai plus accès au Play Store. Et donc, bon, grosso modo, vous voyez, je n'ai pas 150 000 applications à utiliser et installer. Donc, j'ai réinstallé les applications que j'utilisais et que j'avais déjà présentées dans une précédente vidéo. C'est-à-dire, donc ici, brave, le navigateur web que j'utilise. Firefox Focus, donc ça, c'est le navigateur web. Vous le lancez. Par défaut, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est assez cool. Et donc, vous faites une recherche, peu importe. Tac, voilà. Et une fois que vous avez fini votre recherche... Putain, d'ailleurs, il y a un truc qui ne me plaît pas. Hop, je vais le faire en live. Tac, tac. Tac, tac, voilà. Donc, hop, voilà. Vous faites votre recherche. Tac, vous n'en avez plus besoin de Firefox Focus. Pouf, vous mettez à la poubelle. Vous revenez. Et hop, c'est réglé. Et donc, votre navigateur, il est refermé. Donc ça, c'est cool. Et surtout, c'est que c'est celui qui va s'ouvrir. Donc, quand je clique sur un lien qu'on m'envoie par SMS ou quand je clique sur un lien dans une application, eh bien, si vous voulez, pouf, ça arrive sur Firefox Focus. C'est dès que je ferme, la mémoire est libérée. Swipe, c'est un client léger Facebook que j'utilise juste pour le Facebook Messenger. Bon, ben, voilà. Donc, Swipe ici. Twitter, bon, vous le connaissez. Vanilla Music, je l'avais déjà présenté. Qui est mon lecteur de musique. Que j'adore, honnêtement. Waze pour le GPS. Je ferai peut-être une vidéo sur Waze, un de ces quatre. Il faudrait que je fasse ça. Bon, là, l'application des transports en commun. Telegram, l'appareil photo, la galerie, la calculette. L'horloge. Bon, ben, voilà. Là, mes applications de... d'actu et de météo. Vu que maintenant, j'ai plus besoin d'utiliser Brave. Ou bref, hein. J'ai assez de RAM pour faire fonctionner tout ça. Puis après, le deuxième écran qui me sert pas vraiment. Avec... Enfin, qui me sert beaucoup moins. Avec le gestionnaire de fichiers. Open Food Facts, je l'ai présenté. C'est pour avoir le Nutri-Score. La boussole. Alors là, il faudrait que je teste. Mais honnêtement, c'est bien. Je me suis dit, il faut que j'essaye. Alors, attends. Voilà, il faut faire le téléphone comme ça. Ouais, super. Génial. Je sais pas s'il va indiquer le Nord. Voilà, c'est bien. Waouh ! Vas-y. Et donc, je pointe le téléphone comme ça. Alors, attends. Vu que moi, je suis orienté plein Sud. Si je fais comme ça, il doit être au Nord. Ben, c'est pas top du tout. Je suis orienté Sud. À la limite, là, on est Nord. Bon, on n'y a pas vraiment. Donc, ça fonctionne peut-être avec le GPS. J'en sais rien. Faudra que j'essaye un peu plus à l'occasion, dehors. Bref. La fonctionnalité lampe-torche. Hop, je me rajoute mon petit icône. C'est bien pratique. YouTube. Mais bon, il y a les notifications qui arrivent là-haut. Barcode scanner pour tester les codes-barres. Voir à quoi on a affaire. Voilà, du L-Quiz, c'est un petit jeu. Quelques jeux. On a Shazam aussi. Ma radio. VLC pour lire quelques flux web. Et le Play Store. Voilà, vous voyez. Moi, je n'utilise pas un téléphone comme je ne sais pas qui. Il y a certaines personnes qui utilisent leur téléphone. Ils font tout avec. Moi, je n'ai pas d'email dessus. Donc, voilà. Ici, on a aussi une petite chose que j'ai activée. C'est le confort des yeux. Donc, j'avais une application que j'avais présentée qui s'appelait Twilight. Et bien, du coup, là, on a le confort des yeux. Donc, là, vous voyez. Alors, sinon, vous ne voyez pas. Non, on ne voit pas avec Anydesk. Mais, en fait, ça affiche un peu de... Ça diminue un peu la lumière bleue. Donc, ça, c'est assez sympa. Voilà. J'ai à peu près tout montré, ce que je voulais montrer sur ce téléphone, que je trouve bien sympa. Donc, la gestion du Dual SIM ici. Donc, là, soit vous pouvez mettre deux cartes SIM. Soit, donc, une nano... Non, une micro et une nano. Je ne sais plus lequel est le plus petit. Une nano SIM. Et après, vous mettez soit une deuxième micro en micro SIM. Soit vous mettez une carte SD. Donc, là, j'ai mis la carte SD. Vous pouvez gérer, apparemment, voilà, ainsi... Allez, voilà, vous pouvez gérer ici, éventuellement, la 4G, par quelle SIM ça sort, voilà, les appels, etc. Donc, ça, c'est le truc que je n'utilise pas. Voilà, vous pouvez paramétrer, donc, l'écran d'accueil. On peut paramétrer tout ce qui est son. Voilà. Donc, là, les notifications, bref, voilà. Tout ce qui est notification... Enfin, bref, c'est de l'Android classique. Donc, tout ce qui est identification vers empreinte digitale, moi, je n'ai pas confiance. Donc, c'est désactivé, mais ça existe sur ce téléphone. Voilà. Ne pas déranger application, autorisation. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a les autorisations application par application sur Android 7. C'est une grande révolution, moi, qui viens d'Android 5. On peut autoriser chaque application à accéder à telle ou telle fonctionnalité. Donc, ça, c'est assez sympa, voilà. En SMS, seules ces applications y ont accès. Donc, ça, la gestion des autorisations, elle est quand même beaucoup plus sympa. Voilà. Et puis, ici, bon, on a quelques petites statistiques sur la batterie. Donc, voilà, ça demande un peu de prise en main. Mais, moi, voilà, j'utilise vraiment un téléphone de manière très, très simple. Donc, voilà, quoi, je veux dire, faut pas... ça va pas... Casser trois pattes un cadavre, quoi. Donc, le produit, c'est celui-ci. Je le mets, sauf que je l'ai en blanc. Voilà, donc, c'est le Hawaï P8 Lite 2017. Donc, que j'ai acheté à 179 euros. Moyennant toutes les réductions que j'avais. Donc, c'est celui-là, voilà. Vous les mettez en pause, vous mettez en pause. Alors, il y a des petits trucs qui sont pas corrects, ici. Dans cette carte. Enfin, dans cette... Pas dans cette carte, dans cette description. Parce que, ils disent, à un moment donné, qu'il n'y a pas de NFC. Or, il y a bien le NFC. Donc, double SIM, oui. Moi, je vous mettrai le lien dans le descriptif, au pire, comme ça, si ça vous intéresse. Je crois qu'il avait marqué qu'il y avait... Voilà, technologie SFC, non. NFC, non. Mais il y a bel et bien le logo. Et ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, pour le moment, j'en suis vraiment content de ce téléphone. Et voilà, je voulais vous donner mon avis là-dessus. Mais vous voyez, il a vraiment beaucoup de notes. En tout cas, juste sur le site d'Arty. Et les points forts, en fait, de ce téléphone, c'est effectivement son petit écran. Pour le mettre au moins dans la poche. Ça, c'est une première chose. Ça, bonne résolution d'écran. Une version plutôt récente d'Android 7. Qui est prévue à une mise à jour d'Android 8, évidemment. Voilà, support de la 4G, heureusement. Un bon appareil photo. Un bon processeur. Et 3Go de RAM. C'est écrit ici. Voilà, 3Go de RAM. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Je passe vraiment là au niveau de la cadence processeur. Je double la cadence processeur sur mon téléphone. Et je triple la mémoire RAM. Donc, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et j'espère que celui-là va me durer longtemps. Et que j'en ai de content. Jusqu'au bout de la vie du téléphone. Mais bon, on aura inventé la 5G avant, entre-temps. J'imagine, malheureusement. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo un petit peu atypique vous aura plu. C'est pas trop, trop dans mon habitude de faire des tests de produits. Mais voilà, je voulais quand même vous donner mes impressions là-dessus. Parce que je trouve vraiment très sympa ce téléphone. Alors, bien sûr, il existe le Huawei P20, le P20 Pro. Là, voilà. Donc, on monte jusqu'à 400, 500, 600, 700 euros dans des téléphones. Moi, je voulais... Mon critère, c'était ne pas mettre plus de 200 euros dans un téléphone. Et rien que ce qu'il fait, moi, ça me suffit amplement. Surtout que, voilà, je n'utilise pas le paiement par NFC. Je n'utilise pas les e-mails. J'utilise mon téléphone vraiment pour du surf ponctuel. Ce n'est pas le but primaire de mon téléphone. Accessoirement, dans le mot téléphone, il y a téléphone. Donc, je l'utilise pour téléphoner, pour envoyer des SMS. C'est vraiment le gros du téléphone que j'utilise. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je quitte, hop, AnyDesk. Je quitte, hop, la webcam qui est posée et qui ne voit rien du tout. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !